le temps dépend de est ce que tu as vraiment est ce que tu veux continuer toujours à jouer ça quelque part ça me dit ça c'est un peu maladroit ce que je dis mais ce que ça m'envoie comme en faux c'est quelque chose dans cet endroit alors ok pour devenir artiste vis comme une artiste quel genre d'artiste es-tu ? quelle journée type vit cette artiste ? et à quel moment de ta journée tu ne respectes pas ça ? acte comme si c'était au théâtre comme si tu étais une enfant de trois ans qui ou plutôt un peu plus vieille peut-être de cinq ans qui joue à être docteur aventurière ou peu importe à quel point tu crois à ton désir parce qu'il s'agit vraiment de ça parce que même si le fait d'être artiste même si le fait d'être artiste était un mensonge on s'en fout le fait fais le et tu le deviens on devient ce que l'on fait comment se créer nos actions à travers à partir de notre parole comment se créer nos paroles à partir de nos intentions de nos émotions et ouais pose le côté actrice tu veux être artiste joue l'artiste tu veux être plombière joue la plumeière c'est à la croyance que c'est trop simple pour une partie de toi c'est pas assez compliqué pour que ça marche il faut forcément quelque chose de toujours plus compliqué toujours plus complexe plus la technique est ésotérique plus la technique a un nom un peu chumeux plus la technique semble venir des étoiles plus la technique est enrobée d'un joli papier cadeau plus tu te dis que ça va marcher mais par contre dire que pour être artiste il faut simplement l'être donc je te le met en forme sous forme de il faut le jouer comme si tu l'étais il faut le vivre la vie comme si tu étais cet artiste et là ça te reconnecte à ta douceur parce que c'est ça que tu suis en créant quelque chose de compliqué d'alambique et d'alambique et d'un vrai labyrinthe tu te dis ah génial ça va marcher mais en même temps tu te coupes d'une douceur énorme que tu as en toi que je sens et qui est déjà là présente je vis comme une artiste ok qu'est ce que ça veut dire pour le groupe alors le groupe c'est quoi c'est marrant c'est bizarre je dis mal à lire la structure du groupe ce soir il y a des perturbations dans la force il y a des perturbations dans la force ah je veux pas m'inclore au groupe on veut pas participer à la fête on boude cette fête avec 7 milliards de participants la boude par principe par des principes fumeux qui en fait n'ont pas lieu d'être parce qu'on est là donc pourquoi vouloir jouer le boudeur ou la boudeuse ou jouer autre chose alors pourquoi est-ce qu'on boude la fête est-ce que c'est trop difficile de la jouer on veut on voudrait que ce soit simple on voudrait que la vie nous apporte ce que l'on demande maintenant tout de suite euh sans avoir à faire d'effort c'est presque ça sans devoir aller communier avec l'autre sans avoir à communiquer avec les autres sans avoir à se mettre en lien avec les autres c'est pour ça que ça mène il y a une plante de défaitiste derrière comme si on disait quelque part c'est trop tard mais en fait c'est trop tard pourquoi pour changer de métier pour devenir de passé de thérapeuté artiste et quand est-ce que c'est trop tard qui décide que c'est trop tard et pourquoi tu écoutes cette voix qui dit que c'est trop tard pour changer pour modifier pour casser pour construire à quel moment c'est trop tard c'est trop tard quand on décide que c'est trop tard c'est sur quoi ça vient me chercher l'énergie du groupe de ce soir pour cette question c'est le côté est-ce que je réagis avec créativité ou est-ce que je me considère comme un papy de 98 ans sous son lit mort quand est-ce que je vais voir mes qualités et que je vais avoir une conviction un enthousiasme dans le sens enthousiasme je ne vous dis pas ce que ça veut dire je vous l'ai dit la semaine dernière ou il y a deux semaines c'est enthous Dieu en soi quand est-ce qu'on va acter la vie jouer la vie jouer avec la vie jouer en tant que partie de la vie avec enthousiasme avec une foi inébranlable que tout est un jeu et je le dis je te le dis tout est un jeu tout peut être un prétexte pour tout est-ce que tu choisis le biais négatif ou le biais positif est-ce que tu écoutes ce côté oh mon dieu c'est horrible ou quoi que ce soit ou je vais pouvoir je vais jamais pouvoir faire ci ou mes parents avaient raison ou alors tu te dis comment est-ce que je pourrais réagir d'une manière qui me surprenne moi-même et tu te laisses guider et tu te laisses agir et tu te laisses parler tu te laisses interagir avec les autres tu laisses cette force transformer ta réalité tu laisses cette vibration que tu portes que tu incarnes que tu vibres donner l'opportunité à chaque personne de se changer elle-même merci pour ta question merci 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 merci